L'expression de la puissance d'agir Après avoir travaillé sur les expressions de la puissance d'agir chez Spinoza, j'ai voulu réfléchir plus précisément sur ce qui fait obstacle à la puissance d'agir, généralement le fait qu'il y ait une reproduction sociale qui a été bien mise en évidence chez Bourdieu et Passeron et je me suis intéressée aux cas d'exception, les cas que j'ai appelés les cas de non-reproduction parce que si la règle de Bourdieu et de Passeron vaut d'une manière générale, il y a ce qu'ils appellent eux-mêmes des exceptions, à savoir des individus qui changent de classe sociale et c'est la raison pour laquelle je me suis penchée sur ce que j'ai appelé les transclasses. Transclasses au sens où ce sont des individus qui passent de l'autre côté, ce qu'indique le préfixe trans, qui changent de classe et j'ai préféré parler de transclasses plutôt que de transfuges de classe précisément parce que le terme de transfuge est un peu connoté péjorativement, il implique une idée de désertion. Donc ce terme de transclasses me permettait d'essayer de comprendre les causes du changement de classe sociale à travers les obstacles que rencontrent les individus et j'ai essayé également d'en analyser les effets. Donc le livre que j'ai écrit et qui est publié au PUF comprend deux grandes parties, l'une qui est consacrée aux causes de la non-reproduction sociale et qui s'attache à mettre au jour tous les facteurs qui peuvent jouer sur la constitution de la situation d'un individu, causes qui peuvent être des causes économiques, politiques, scolaires, mais pas seulement, j'ai voulu montrer que ce qui préside au destin ou au parcours des individus, ce sont aussi des causes familiales, des causes affectives, des rencontres, et j'ai essayé d'embrasser toutes ces causes pour les penser en réseau, en faisceau, sous le concept de complexion, des causes nouées entre elles qui constituent une personnalité. Et puis, dans un second temps, l'objectif, c'était d'essayer de comprendre les effets induits sur le changement de classe sociale, alors principalement sur le passage d'une classe défavorisée, une classe plus aisée, mais le livre peut s'appliquer dans sa structure à tous les individus qui changent de classe sociale, quel que soit le sens de ce changement. Donc, je voulais analyser les effets en montrant que les individus qui changent de classe sociale sont en proie à une logique que j'appellerais une logique de l'entre-deux, puisqu'ils sont à la fois d'un milieu d'origine et d'un milieu d'arrivée, où ils ne sont ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont tiraillés par une double appartenance et qu'ils doivent donc se constituer à travers des fluctuations de personnalités, à travers une manière de se redéfinir, de se métisser. Donc, tout le travail de la seconde partie analyse le travail de désidentification qu'implique le passage d'une classe sociale à l'autre et de reconstitution, de reconfiguration, et tous les effets qui sont induits, sentiments de trahison, culpabilité, fierté, les affects que ça induit et la manière d'essayer de les vivre au mieux. Alors, pour penser ces passages, je les fais d'un point de vue philosophique, avec des concepts empruntés en partie, la philosophie classique, notamment celle de Spinoza, mais aussi, pour analyser des cas singuliers, je suis partie d'exemples de transclasse, comme Annie Ernaud, dans La place où la honte, Martine Eden, de Jack London, Didier Heribon, et j'ai essayé de les faire varier, hommes, femmes, selon l'histoire, je parlais aussi de Michelet, pour qu'on puisse avoir des échantillons différents de ces transclasses et d'essayer de voir comment illustrer ce passage difficile d'une classe sociale à l'autre.